Je vois des gens qui sont pas du tout stimulants intellectuellement, qui encore une fois, là je décris à chaque fois qu'on m'en fait, mais si vous lisez Crépuscule, Mon discours à Polytechnique, etc., j'essaie de décrire le pourquoi. Enfin, vous voyez, je ne me contente pas de dire, ils sont tous bêtes, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impuissance et du ridicule qui commence à sidérer. Vous voyez bien, Macron, il fait ça parce qu'il a besoin de se faire réélire. Il fait toute la pantalonate qu'on a vu dans les semaines qui ont précédé les conflits. On crée de la violence et je peux vous dire que les milliers de kalachnikovs qui ont été distribués dans la rue de Kiev, les principales villes ukrainiennes, de la même façon que celles qui avaient été distribuées dans les Balkans, de la même façon que celles qui ont été livrées en Syrie, elles vont naturellement revenir sur notre territoire. Donc on a compris que c'était un adversaire, un ennemi. On n'a pas besoin, en fait, c'est pas stimulant intellectuellement de revenir à des condamnations morales, de dire ils sont mauvais, c'est pas bien, etc. C'est bon, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de sujet. Pour la première fois de notre vie, on voit Hollande ressentir quelque chose, on le voit livide de soi-même. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a des Français qui sont morts, c'est juste parce qu'il a peur que son gamin soit dans la foule. Quel était l'intérêt de la France dans ce conflit ? Qu'est-ce que pouvait apporter la France dans ces discussions, dans ce processus de paix qu'il voulait mettre en place ? Aucune. Et c'est là où on voit la différence avec un vrai homme d'État, quel que soit ce qu'on peut penser d'Erdogan. Alors que Macron, on voyait bien qu'il avait rien à dire. Qu'est-ce qu'il disait juste ? Non, on ne fait pas la guerre tout de suite, comme un enfant un peu perdu. C'est intéressant que ça crée une réaction sociale. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que ça crée, une sorte de réprobation sociale si importante, le fait d'utiliser le terme d'abondance. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. Parce que je pense qu'il a vraiment intériorisé l'idée qu'en effet, la France est une terre d'abondance parce qu'en effet, elle est extrêmement abondante pour la classe à laquelle il appartient. Il y a une abondance de l'offre et il y a une restriction de la capacité à accéder à cette offre. Et ça, ça revient sur une question sur l'Union Européenne. La grande question qui est quand même, c'est quoi cet énorme édifice bureaucratique ? Bonjour à tous, vous êtes sur VEA+, bienvenue dans ce nouveau grand entretien. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Juan Branco. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. J'ai également Zolatan pour ma compagnie qui va faire cet entretien. Moi, je vais m'occuper des questions du public. Vous avez été assez nombreux à répondre à notre post Insta, justement, où on vous proposait de poser des questions. Et puis évidemment, comme d'habitude, je vous demande de bien vouloir vous abonner, d'aimer la vidéo, de commenter. C'est la chanson habituelle. Vous connaissez le refrain. Jonathan, je te laisse... Bah oui, quelques mots pour vous présenter, même si les internautes connaissent beaucoup. Vous êtes donc avocat, militant. Vous êtes aussi essayiste. Vous êtes notamment l'auteur de Crépuscule, paru en 2019 au Diable Le Vauvert, et plus récemment, de lutte parue chez Michel Laffront en début d'année. Ma première question va concerner un peu votre actualité et même l'actualité en général. Le procès des attentats... Enfin de l'attentat de Nice commence. Vous êtes avocat d'une ou deux parties civiles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ces parties civiles attendent de ce procès ? Je pense que c'est un procès qui arrive six ans après les faits. Il y a une longue instruction et beaucoup de parties civiles, plusieurs centaines. Alors on en était à 800 avant le procès. Je pense qu'on va atteindre plus de 1000. Et une diversité très importante dans les attentes. Ça va, je pense, des plus cyniques financières, à la fois de la part des parties civiles et de leurs avocats, parce qu'on a des avocats qui ont jusqu'à 100 parties civiles qui sont rémunérés par l'État, via l'aide juridictionnelle pour chacune d'entre elles, pour l'ensemble de la durée du procès, qui va être extrêmement longue, quasiment quatre mois. Et une attente de la part d'une partie des parties civiles d'avoir des indemnisations. Donc vous avez parfois des listes longues comme le aura, c'était le cas cet après-midi. Vous avez à peu près tous les membres d'une famille, d'une personne qui aura été victime direct ou en direct, qui sont greffés à la procédure pour obtenir de l'argent. Vous avez des parties civiles qui sont en attente d'explications. Et elles ne vont pas en avoir, probablement, parce qu'il y a eu, de façon assez opportune, je trouve, une différenciation de deux procédures. L'une qui concerne ceux qui auraient entouré la personne qui a commis cet attentat. Et de l'autre, les responsabilités de l'État, de la municipalité, des différentes autorités qui avaient la charge de la sécurisation de cet événement, quelques mois après des événements pour le moins dramatiques en France, et qui appelaient à une certaine prudence. Et c'est une instruction qui est évidemment, comme par hasard, au point mort. Le préfet qui était en charge du territoire a été promu à l'Inspection générale des finances. Donc de là où vient Emmanuel Macron, le corps le plus prestigieux de l'État. Et puis après, on l'a envoyé s'occuper des déchets radioactifs. Son directeur de cabinet a été recruté à l'Élysée par Emmanuel Macron, et ainsi de suite. Et donc on a un système qui, comme d'habitude dans la République française telle qu'elle existe aujourd'hui, consiste à créer une forme d'impunité absolue pour les élites dirigeantes, quelle que soit leur faute, leur défaillance, et qui, à côté, met en scène, à grands frais, des spectacles parfois un peu ridicules, et qui peinent à chaque fois plus à capter l'attention des gens, comme ces grands procès qui vont s'étendre sur plusieurs mois, où on va juger des proches de la personne qui a commis cet attentat, mais aussi la personne qui connaissait la personne qui a aidé à obtenir une arme, quelqu'un qui était un pizzaïolo, enfin, une pantalonnade, quoi. Une pantalonnade, parce que on sait très bien que ces questions-là, enfin une pantalonnade assez similaire à celle qu'a mise en œuvre Darmanin cet été pour nous distraire, a pour objectif, justement, de nous distraire, et d'essayer de créer... C'est comme des points d'accroche artificiels pour les Français, qui permettent de dévier l'attention, et donc oui, vraiment, je pense que les distraire, c'est vraiment le mot, de les divertir, au sens presque étymologique, c'est-à-dire vraiment les sortir de la voie principale, qui consiste évidemment à interroger la responsabilité de nos dirigeants, dans les alliances qui sont constituées vis-à-vis d'un certain nombre de puissances souveraines assez radicales. — Pour pas les citer, l'Arabie saoudite... — L'Arabie saoudite, le Qatar... — Mais en dehors de ces responsabilités-là, excusez-moi de vous interrompre, au-delà de la responsabilité possible de nos dirigeants, les victimes, les familles de victimes sont en attente de justice. Et là, c'est bel et bien les complices ou les personnes qui ont pu pousser à l'endoctrinement de ce terroriste qui ont besoin d'être jugés. — C'est ça qui est intéressant. C'est que techniquement, ils ont même pas trouvé de complices. Donc en fait, ils ont été obligés de se rabattre sur l'échelle inférieure, qui est l'association de malfaiteurs en vue de la commission d'actes terroristes. Donc il y a une sorte d'infraction un peu passe-partout, qui est utilisé de façon de plus en plus indécente dans toute une série de domaines. Moi, par exemple, là, je défends des militants guadeloupéens qui avaient participé aux mobilisations de fin 2021 sur la question sanitaire et qui étaient en fait des sortes de piliers de la société guadeloupéenne et qui ont été embarqués en masse et déportés – il n'y a pas d'autre terme – en France, un peu dans des prisons dans quatre coins de la France pour faire payer quelqu'un. Il ne sait pas à qui faire payer. Et en fait, c'est des gens dont il n'y a aucun élément au dossier judiciairement. On les appelle les grands frères. Mais du coup, on a cette sorte d'infraction passe-partout, qui est l'association de malfaiteurs, qui permet à la fois de mettre en prison des militants qui sont opposés au pouvoir et qui ont à un moment fait trembler parce qu'en Guadeloupe, ils ont vraiment fait trembler Paris. C'est-à-dire qu'en fait, Paris, à un moment, a cru perdre le contrôle sur ce territoire-là et potentiellement avec toutes les conséquences que ça pouvait entraîner de façon plus large sur la capacité de la France à jouer en rôle dans les Antilles et par conséquent à l'échelle mondiale. Ou dans le cas actuel de l'attentat de Nice, de monter des sortes de procès-spectacles qui vont distraire la population. Et encore, franchement, je ne suis pas sûr que les gens s'intéressent vraiment à ces procès. On l'a un peu vu de façon assez triste par rapport au procès du 13 novembre, ce truc de 8 mois interminables, qui faisait qu'à la fin, les gens ne comprenaient plus vraiment quels étaient les enjeux, pourquoi est-ce qu'on mettait en place ces mobilisations, etc. Et pour revenir à la question des partis civils, on se retrouve avec des partis civils qui ont des envies très différentes. Il y a par exemple des gens qui ont fait des crises psychotiques après l'attentat. C'est-à-dire par exemple quelqu'un qui vient porter secours, ce qu'on appelle dans un jargon juridique aujourd'hui un primo-intervenant. C'est-à-dire qu'il arrive tout de suite après l'attentat, il voit des corps écrabouillés, parce que c'était vraiment de la chair enfin de la chair en bouillie. C'était pas... L'effet d'un camion de cette taille-là, c'est pas juste... Ça tue pas quelqu'un, ça l'oblitère littéralement. Et derrière, en fait, ils s'effondrent. Et ils s'effondrent et ils arrivent pas à comprendre comment quelque chose d'une telle ampleur a pu arriver. Et là, ça me permet de parler d'une question qui est la question du complotisme, entre guillemets. La pensée complotiste, telle qu'elle est qualifiée aujourd'hui par les médias dominants, elle consiste à trouver des réponses qui fassent que... à des phénomènes incompréhensibles qui sont difficiles à comprendre. Et qui sont difficiles à comprendre, en tout cas pour des gens qui croient que les gens qui nous dominent et nous dirigent sont supérieurs à nous et ont une intelligence particulièrement incroyable et qui, donc, ne peuvent pas... Enfin, voyez, par exemple, le 14 juillet à Nice, laisser arriver un truc pareil. Et donc, face... Quand vous combinez l'incompréhension par rapport au phénomène et que vous y ajoutez le traumatisme que vous subissez parce que vous étiez sur place et que vous avez vu, en fait, l'horreur de vos propres yeux, ça a littéralement détruit votre vie, vous êtes obligés d'essayer de construire des discours qui vont vous permettre de rationaliser à la fois ce qui vous est arrivé et ce qui est arrivé. Et ce discours-là, il va avoir tendance à attribuer une responsabilité à l'État ou à nos gouvernants. Et donc, parmi les parties civiles, il y a des gens qui pensent que tout ça était soit un complot, soit... Vous voyez ? Et donc, ces personnes-là espèrent de l'État une réponse à travers ce procès. Sauf que les responsabilités réelles qui, très probablement, sont de l'ordre de l'insignifiance, l'indifférence, le fait qu'en fait... Je reviendrai peut-être... Je le détaillais déjà dans Crépuscu, qu'on est dirigé par des nuls, des personnes qui sont complètement incapables de tenir leur position. Comme on leur donne pas cette réponse, parce que cette instruction, cette deuxième instruction qui a lieu sur les responsabilités de l'État par rapport à ce drame, en fait, n'a pas lieu, parce que les juges ne vont pas enquêter sur ceux qui les nomment. Enfin, vous voyez, les juges d'instruction ne vont pas enquêter sur le pouvoir politique qui, finalement, décide des promotions de carrière et ainsi de suite. Eh bien, on se retrouve avec des citoyens qui sont désemparés, qui se disent « Mais attends, si on enquête pas vraiment, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de caché », et qui, donc, commencent à construire des raisonnements comme ça, qui vont attribuer cet événement à nos responsables politiques comme s'ils les avaient, en fait. Donc au sein des parties civiles, il y a aussi des gens comme ça. Et après, il y a des gens qui sont en deuil, tout simplement, qui essayent de réparer ce qu'ils peuvent de leur vie en essayant de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Mais honnêtement, j'ai du mal à voir comment ce procès pourra leur apporter des réponses. Parce que lorsqu'on voit le profil des accusés, lorsque l'on voit le profil du meurtrier au départ, qui était très clairement quelqu'un qui était à minima borderline et probablement, en fait, avait des pathologies extrêmement lourdes, psychiquement parlant, donc qui a été radicalisé sur la fin de son parcours, parce qu'en fait, il avait probablement des pulsions de meurtre, enfin, sans le psychanalyser, mais enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui était dans un rapport à la violence très marqué et qui a eu un autorisant de la part des discours de Daesh, qui, en gros, il voit ça, et il voit, en fait, qu'il y a quelqu'un qui lui dit « tu peux tuer si tu le fais dans un cadre de notre lutte civilisationnelle, religieuse » et ainsi de suite, et qu'il s'est accroché à ça. En fait, vous pouvez aller voir le pizzaïolo d'à côté, avec qui il a parlé de je ne sais quel délire parmi je ne sais combien de délires depuis des années. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait plutôt d'aller parler et d'avoir devant moi le procureur de Nice, qui, lorsqu'il est dénoncé par sa femme, parce qu'il la tabasse au quotidien depuis des années, et qu'il décide de lui mettre un rappel à la loi après avoir fait une audience où il dit « est-ce que vous engagez madame à mieux vous comporter à la maison ? » « est-ce que vous engagez monsieur à moins faire de mal à votre femme ? » Enfin, c'est lui que j'ai envie d'avoir devant moi et de lui dire « mais la France, c'est ça, la France, c'est un pays où, en fait, vous pouvez frapper au quotidien une femme et avoir un rappel à la loi, où on rappelle à la femme qu'il faut mieux se comporter, et vous le laissez en liberté sans surveiller, sans essayer de comprendre quels sont les ressorts de cette violence et qu'est-ce qui, potentiellement, en fait, peut amener cette personne qui, aujourd'hui, frappe quelqu'un, demain, en frapper un autre, voire à étendre son espace. Et cette discussion-là, qui, pour moi, est la plus importante, et qui fait un peu écho à ce que j'avais fait lorsque j'avais révélé de façon très délicate quand j'avais écrit à Salah Abdeslam sur le procès du 13 novembre... — Juste pour rappeler le contexte aux spectateurs qui regardent cette vidéo, c'était, je crois, en 2016, que vous aviez envoyé une lettre à Salah Abdeslam, parce que son avocat, je crois, s'était retiré, et vous lui proposiez de le représenter. — Son avocat s'était retiré. Et pire encore, en fait, l'avait critiqué publiquement. Il avait dit qu'il était d'une stupidité... Enfin je sais plus ce qu'il avait dit, ce qui est pour moi une faute extraordinaire. Et moi, ça me faisait peur. Je vais finir là-dessus. Et justement, je vais vous répondre à cette question. Comment est-ce qu'on passe... J'avais peur qu'en fait, le procès du 13 novembre 2e, ce qu'il est devenu, en fait, c'est-à-dire quelque chose où on est face à un mur et que ça ne serve à rien, en fait. Et cette nécessité de le faire parler me semblait essentielle pour préserver, en fait, la force de la fonction judiciaire. Et comment on passe de l'un à l'autre ? C'est très simple. Moi, j'étais au Quai d'Orsay pendant un an, entre 2012 et 2013, donc au moment où Laurent Fabius devient ministre des Affaires étrangères. Je travaille auprès du conseiller spécial, un tout petit poste où je m'occupe de justice internationale et du discours pendant un an. Et je vois... Et j'ai accès... C'était rattaché au cabinet. Donc j'avais la chance de recevoir tous les télégrammes diplomatiques qui étaient produits par la diplomatie française, en fait, qui nous arrivaient tous dans nos bureaux. Donc je voyais en direct ce que... Je pense qu'il y a 180 et quelques postes diplomatiques produisaient au quotidien. Et on voyait... Et l'enjeu principal, et j'avais été recruté pour ça, parce que j'avais été à la Courpaine internationale auparavant, Fabius, à l'époque, il voulait amener Bachar el-Assad devant la Courpaine internationale. C'était sa grande idée. Il ne méritait pas d'être sur cette terre, selon ses mots de l'époque. Et donc il y avait une diabolisation extrême de Bachar el-Assad justifiée, pourquoi pas, mais en tout cas une sorte de violence verbale croissante à son égard, en disant ce que vous dites, en disant il faut le juger, etc. Et à côté, une impuissance absolue de la France. C'est-à-dire que la France n'ajustait pas du tout son discours. Et moi, je voyais au quotidien les retours du terrain. Et je voyais très bien qu'en fait, on faisait rien pour empêcher ce qui était en train de se passer. Et pire, on s'appuyait des télégrammes diplomatiques qui arrivaient de l'Élysée. Donc le conseiller diplomatique de l'Élysée qui allait en Arabie saoudite rencontrer le prince Bandar, qui était à l'époque en charge de la sécurité nationale. Donc en gros, c'était lui qui gérait le dossier syrien, qui était la personne la plus puissante avant le coup d'État de MBS, donc de l'actuel prince héritier. Et donc on avait ce télégramme diplomatique, où en gros, le conseiller diplomatique de l'Élysée se félicitait, avec l'ambassadeur de l'époque, Besançon Nour, du fait que le prince Bandar lui disait « Ne vous inquiétez pas, on gère les livraisons d'armes ». Donc en fait, on leur envoyait les armes à l'Arabie saoudite pour qu'ils les distribuent en Syrie. En échange de quoi, les Saoudiens nous envoyaient des millions et des millions. Donc ça nous permettait de maintenir notre industrie de l'armement, tout en théoriquement pesant sur le conflit en Syrie. Donc on leur écoulait des armes, et on avait un allié qui, pour nous, agissait sur place. Et en gros, les télégrammes diplomatiques expliquaient que 80% des forces armées sur le terrain étaient contrôlées par l'Arabie saoudite, et les 20% restants par le Qatar. Et moi, dans ma naïveté, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, j'allais voir le conseiller AMNO, donc AMNO, Afrique du Nord, pardon, ANMO et Moyen-Orient, du ministre, et je lui disais, mais attends, l'Arabie saoudite, il est probablement très sympa, habillé à l'occidental, fait comme si c'était quasiment un laïc, mais on est vraiment en train de donner à l'Arabie saoudite le contrôle de facto sur ce territoire-là, et on pense que ça va bien se passer. Et j'avais fini par... En fait, évidemment, j'avais pas de pouvoir, j'étais trop jeune à l'époque, enfin vous voyez, moi je faisais ce qu'on me demandait, et j'ai quand même fini par démissionner, j'étais parti à Yael dans la foulée, parce que, en laissant une lettre que j'ai gardée, enfin j'ai gardée la copie, en disant, on est en train... En fait, on va ramener le sang chez nous. C'est-à-dire qu'à force de livrer des armes à des groupes extrémistes et terroristes, c'est à l'époque aussi où mon ministre va dire qu'Al-Nosra, finalement, c'est presque un allié, enfin vous voyez, qui était quand même... C'était Al-Qaïda en Syrie. Enfin je veux dire, c'était quand même... Et donc on est sur une logique où on est en train de produire un effondrement qui a fini par se matérialiser avec Charlie Hebdo. Ça, c'est la partie Yémen, mais bon, ça revient un peu au Maine, puis après le Bataclan, puis après ce qu'on a vu par la suite. Et à aucun moment, on a d'interrogations sur... Encore une fois, on en revient à ce truc critique, et c'est ça que j'aurais voulu poser comme question dans les procès de l'attentat du 13 novembre. C'est... On a créé un effet d'appel d'air. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a un diable qui est quelque part sur Terre. Évidemment, tous les imams radicaux s'engouffrent pour parler à l'EG de France en disant « Même votre ministre dit que c'est le diable sur Terre, sauf que lui, il ne fait rien. » Donc allez-y, venez avec nous. Nous et nous, on a des... Et donc il y a Daesh qui, en fait, réussit à récupérer quand même beaucoup, beaucoup d'Occidentaux, et notamment beaucoup de Français comme ça. Ils vont là-bas, ils sont radicalisés, les Abaoud et compagnie. Et après, évidemment, ça revient à un moment. — Vous faites un peu porter la responsabilité des attentats à l'Occident, à la France, plus que sur les terroristes islamiques qu'on perpétresse. — Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Lorsque vous dirigez un pays, lorsque vous avez une responsabilité au sein de l'État, vous devez en assumer justement les conséquences. C'est-à-dire que pour moi... C'est ce que je disais dans l'entretien écrit que je vous ai donné, qui est lié à cet entretien vidéo. La politique, ça doit avoir un rapport au sacrificiel. Il s'agit pas juste d'avoir accès aux ordres de la République, à tout le confort qui vous permet de rencontrer les gens les plus intéressants de la Terre, de voyager, nourrir, tout frais payé, et ainsi de suite. Il faut, à un moment donné, lorsque vous vous engagez au nom de votre pays, que vous puissiez... Enfin que vous soyez en possibilité d'en payer les conséquences. Ce qui s'est passé en France depuis très longtemps, notamment parce que la France n'a pas été en guerre directe, en tout cas sur son territoire, depuis des décennies, c'est qu'on a des élites politiques. Je trouve qu'en fait, le système politique français a tenu à peu près jusqu'au moment où les derniers résistants sont morts. Enfin il y a quelque chose, en fait, de l'ordre de la transition, des gens qui ont connu, en fait, la guerre, qui ont su ce que c'était justement que d'avoir à reconstruire, de tenir un pays. Et à partir du moment où ces personnes, cette génération, cette génération s'éteint, y compris avec tous ses défauts... Quelqu'un comme Pasqua n'était pas un idéal politique du tout. Mais ils savaient, en fait, le rapport qu'avait le politique au sang et le coût qu'avait la politique. Vous vous retrouvez, en fait, avec des dirigeants... C'est ce qui correspond à la phase de médiocrisation du personnel politique qui était enreprochée par notre pays, à partir, grosso modo, de Nicolas Sarkozy, même si déjà Chirac était déjà dans l'entre-deux. Mais il avait fait la guerre d'Algérie. Enfin il y avait encore quelque chose de l'ordre du ressentir de ce que peut être la grande histoire. On se retrouve avec des gens, en fait, qui pensent que la France est un acquis, qu'en fait, qu'il n'y a pas de risque particulier à lui faire faire ci, ça, ça, que finalement, c'est un amas de ressources qu'on peut se contenter de piller, redistribuer, rendre, et ainsi de suite. Et que tout ça n'implique aucun effort particulier, qu'après eux, il y aura quelqu'un, avant eux, il y a quelqu'un, et qu'entre-temps, en gros, il suffit de se gaver, etc. Et pour moi, pour un pays comme la France, c'est ça la question principale aujourd'hui. Et la question secondaire, je pense que c'est la déstructuration de notre société qui amène, en effet, et là, encore une fois, je suis désolé, qui est le plus responsable entre, disons, il est mort, on ne peut pas le savoir, qu'il était complètement fou, comme celui de l'attentat de Nice, qu'en effet, ce qu'on voit au dossier, à travers le dossier, c'est quelqu'un qui, en fait, allait de crise. C'est quand même quelqu'un qui mettait des bâtons de bois dans le vagin de sa femme pour la violer et pour la détruire. En fait, c'est quelqu'un qui avait vraiment un rapport à la pulsionalité, à la violence extrêmement ancrée. Comment quelqu'un comme ça, on le laisse gambader comme si de rien n'était, jusqu'au moment où il tombe sur cette vidéo de Daesh, ou ces vidéos et ces contenus de Daesh, qu'on a laissé produire, voire qu'on a aidé à produire indirectement de par notre attitude géopolitique, et que par ailleurs, après, on laisse la porte ouverte à ce qu'ils mettent en place ce massacre, parce qu'on n'a pas sécurisé le truc, parce que... Donc il y a des défaillances tellement enchaînées que je trouve ça bien plus intéressant à interroger que d'essayer d'aller chercher, d'une part, le pizzaïolo du coin qu'on est en train de juger en ce moment, mais d'autre part, plus généralement, la responsabilité d'un acteur politique adverse comme peut l'être Daesh, dont on a compris que c'était un adversaire, un ennemi. Enfin, on n'a pas besoin, en fait... C'est pas stimulant intellectuellement de revenir à des condamnations morales en disant « Ah, ils sont mauvais, c'est pas bien, etc. » C'est bon, on est tous d'accord là-dessus. Il n'y a pas de sujet. La question, c'est comment est-ce qu'en fait, on essaie, nous, en tant que société, de venir plus fort pour ne pas se retrouver dans une situation de ridicule comme celle qu'on a connue après les attentats du 13 novembre. On a cru qu'en chantant Barbara dans « Les Invalides », on était en train d'envoyer une réponse symbolique qui allait d'une part nous permettre de nous reconcilier en tant que société et d'autre part inquiéter nos ennemis, parce que par ailleurs, on envoyait trois bombes à l'aveugle parce qu'on ne savait même pas qui bombarder. Mais juste pour le principe, il y a quelque chose de l'ordre de l'impuissance et du ridicule qui commence à sidérer et qui, je pense... — Les forces françaises, notamment en Irak, et je pense, par exemple, à la bataille de Mossoul, ont apporté un effort concret contre l'État islamique. Enfin il y a eu un vrai effort de l'armée française et une contribution à la victoire. — Il n'y a pas de hasard. Essayez de sortir du simple cadre de la victoire tactique, enfin de l'enjeu tactique qui est... Il y a un groupe politique qui se constitue, qui est Daesh, qui lui-même naît du démantèlement de l'État basciste, de Saddam Hussein, du fait de l'invasion américaine, etc. Bon, très bien. On sort de ce cadre-là qui, en effet, qui sont des générations de violences l'une après l'autre du fait d'événements. On sort de l'événementiel. On voit très bien qu'on a un rôle politique délétère, encore une fois, de la part de nos élites, qui, à la fois par un pensée... C'est un peu comme sur l'Ukraine. C'était sidérant, suspect. Alors vous voyez bien, Macron, il fait ça parce qu'il a besoin de se faire réélire. Enfin il fait toute la pantalonnate qu'on a vue dans les semaines qui ont précédé le conflit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à aucun moment, il y avait une interrogation de dire « OK, c'est quoi notre intérêt stratégique en Ukraine ? » — On va y revenir... — Voilà. Et juste pour clore là-dessus, en fait, encore une fois, l'absence de pensée de nos dirigeants, leur médiocrité, leur dépendance aussi par rapport à des enjeux électoraux et compagnie, font qu'on crée de la violence. Et je peux vous dire que les milliers de kalachnikovs qui ont été distribués dans la rue de Kiev et les principales villes ukrainiennes, de la même façon que celles qui avaient été distribuées dans les Balkans, de la même façon que celles qui ont été livrées en Syrie, elles vont, en fait, naturellement revenir sur notre territoire. Ne vous inquiétez pas, que ce soit par des réseaux mafieux ou par des idéologies, que ce soit les néonazis d'Azov ou d'autres, ça va revenir... Et en fait, il y a toujours cette excitation de... On est en train de se raccrocher à un grand événement qui, la plupart du temps, en fait, sur lequel on n'a aucune prise, pour nos dirigeants, je veux dire, français, et qui les amène à dire « Allez, on va livrer des canons César, on va financer des livraisons d'armes et compagnie. » Et comme il reste... Enfin, pour toute une série de raisons, il y a une sorte de courte vue par rapport aux décisions qui sont prises et aux conséquences qu'elles peuvent avoir sur le peuple français, et une forme d'indifférence, finalement. Et vous voyez, pour moi, c'est ça, en fait, que j'essaie de signaler, c'est la différenciation profonde entre un peuple français qui, en fait, est mis en danger et exposé par le comportement de ces élites et de ces élites qui, parce qu'elles ont réussi à se désolidariser du destin du peuple français, elles sont à peu près protégées, sauf, par exemple, au Bataclan, où tout d'un coup, pour la première fois de notre vie, on voit Hollande ressentir quelque chose, on le voit à Lévis de soi-même. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il y a des francs qui sont morts. C'est juste parce qu'il a peur que son gamin soit dans la foule. Donc, vous voyez, dans ces moments-là, vous voyez, en fait, à quel point ces gens vivent de façon déconnectée en général, et tout d'un coup, en fait, ils ont juste des retours au réel parce qu'en fait, ils ont créé un système tellement délirant que ça finit éventuellement par les affecter d'une façon ou d'une autre. Et seulement à ce moment-là, ils commencent à se dire « Ok, on a peut-être fait une bêtise, comment est-ce qu'on la corrige ? » Bon, voilà. Tout ça, c'est pour dire comment est-ce que, pour moi, il y a une continuum, et c'était important pour moi d'être présent là pour défendre un client aujourd'hui. Enfin, client, je déteste ce terme, mais en tout cas défendre une partie civile pendant ce procès. Je rappelle qu'on avait posé des questions à nos abonnés sur Instagram, et vous parliez à l'instant du président de la République. Alors, j'ai une question de Promcanopi qui nous dit « Est-ce que vous avez déjà parlé avec Emmanuel Macron ? » Non. J'ai vu en 2013 à Sciences Po, donc au tout début de sa carrière technocratique à l'époque, il était secrétaire général adjoint de l'Élysée, il donnait une conférence à Sciences Po. C'était la première fois qu'un conseiller du président de la République s'exprimait en son nom propre. Ça n'arrivait jamais. C'était déjà quelque chose. C'était au tout début du mandat de François Hollande. Et il nous avait livré une sorte de bouillie très énergique où il essayait de mêler des références intellectuelles de gens qui ne l'ont visiblement pas lues, du genre Benjamin Constant, Tocqueville, qui n'étaient que des références d'ailleurs de droite libérale, ce qui m'avait déjà interpellé en me disant « Mais il y a quelqu'un qui ne cite que des trucs de droite et c'est censé être le nouveau visage croissant de la gauche alors que par ailleurs il est banquier chez Rothschild et ainsi de suite. Enfin, il était banquier chez Rothschild. Et par ailleurs, c'était très mauvais. Il y avait vraiment un truc de... Et je me disais... Et donc je me souviens, j'ai encore le post Facebook de l'époque, de 2013, je me disais « Si c'est ça la nouvelle figure montante de la gauche... On a vraiment un double problème à la fois pour la gauche en tant que telle et pour la France... Enfin, pour nos élites, entre guillemets, parce que s'ils se laissent avoir par un imposteur pareil, c'est que c'est une difficulté. » Et non, j'étais reçu, notamment à l'Élysée, en décembre 2017, donc peu après son élection par Ismaël Eméliens et un de ses conseillers sur l'affaire Assange, à l'époque où je défendais encore Julian Assange, pour essayer d'obtenir l'asile en France. Et pareil, c'était fascinant. C'était avant qu'ils sortent leur... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces séquences où... En gros, à l'époque, le conseiller spécial d'Emmanuel Macron était vu et présenté comme le grand héros intellectuel, brillantissime. Il y avait plein d'articles hyper élogeux pour lui. Ismaël Eméliens, voilà. Exactement comme il avait fait pour Emmanuel Macron avant, le Mozart de la finance. Et donc, il y avait une sorte d'aura comme ça. Et là, je me retrouve face à... Je me souviens très bien... Et c'était dans le bureau, l'ancien bureau d'Emmanuel Macron, celui qu'il avait occupé quand il était sous Hollande à l'Élysée. Eméliens l'avait récupéré. Et je me souviens, au milieu de l'entretien, il m'a dit, mais ce mec, s'il se retrouve face à un ambassadeur russe. Il est mort. On est mort. C'est-à-dire qu'en fait, c'était tellement, encore une fois, insuffisant. Je ne parle même plus de l'écart avec l'appareil propagandiste parce que tout ça s'est révélé quand il a eu la malheureusité de publier un livre avec Amiel. Il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais découvrir ses cartes. Vous voyez, jusqu'ici, il avait cette aura extraordinaire. Il publie un bouquin. Il est invité à Matinal de France Inter. Et là, on a une succession de banalités, mais tellement sidérantes que même Léa Salamé s'est rendu compte qui était nul. C'est dire que c'est quand même compliqué. Et donc moi, quelques mois avant, j'avais eu droit à cette expérience et je m'étais franchement inquiété pour mon pays parce que j'étais face à quelqu'un qui essayait de négocier la suppression sur Wikileaks d'un certain nombre de documents pour avoir... Enfin, des trucs qui... Enfin, oui, j'étais là, mais absurde. Et il avait fini entretien en me disant mais vous savez, il y a des gens qui pourraient... Pour qui ça pourrait mal finir si vous... Parce qu'en gros, c'était les Macronics et donc il y avait les mails de 5 conseillers jeunes, donc quelques jeunes de l'Élysée, il y avait Pierre Persson, je pense, et il y avait des informations intimes sur eux. Donc en gros, il essayait de me faire un chantage affectif sur le fait que si Wikileaks maintenait ces informations, il pourrait peut-être se suivre. J'ai regardé là-dessus. Ça faisait 10 ans quasiment que Julian Assange était enfermé dans 20 mètres carrés, entouré par des dispositifs de surveillance délirant de la CIA, du FSB, compagnie, des menaces de mort, des tout, et je l'ai regardé, j'ai regardé, mais vraiment, vous êtes sérieux, vous êtes en train de me dire qu'il y a peut-être une sorte de député sans aucune importance qui va comme à dire irréparable, alors que vous avez un héros de la démocratie qui est en train de mourir devant vos yeux depuis 10 ans et que vous faites rien pour le sauver. Et donc voilà. Et par ailleurs, j'étais depuis 2012, en gros, parce que Richard Descoings, qui est alors directeur de Sciences Po, m'avait vraiment essayé de faire de moi une sorte d'élève modèle. C'est Raphaël Baquet qui raconte ça dans son livre sur lui. Il me considérait un peu comme l'élève modèle de Sciences Po et compagnie. En fait, il avait essayé de m'infiltrer dans tous les réseaux qui allaient constituer la Macronie parce que Richard Descoings, qui était directeur de Sciences Po, meurt brusquement en avril 2012, donc le 4 avril, je pense, à New York, dans une situation juste après avoir rencontré le secrétaire général de l'ONU. Obama lui rend un hommage, tout un truc complètement hallucinant. Et j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'était à la veille d'entre deux tours. Et en fait, du coup, il était une tête de réseau énorme. Il était conseiller d'État, il avait constitué avec Sciences Po une sorte de machine à attraire les personnes puissantes et à les placer dans différents endroits. Donc il y avait toute une sorte de commerce des cours à Sciences Po en échange de retours d'ascenseurs et de mobilisation et de lutte contre la cour des comptes, enfin des histoires un peu... Mais qui font la vérité de notre devenir politique. C'est-à-dire, en fait, c'est sur ça que les journaux devraient au quotidien enquêter, écrire et accompagner. Sauf que ça demande évidemment un investissement beaucoup plus important que juste se contenter de rapporter ce que racontent les politiciens du coin et de monter en épingle la polémique du moment. Et donc, cette personne-là avait constitué ce réseau-là qui se retrouve en fait à la tête coupée au moment de l'humeur brusquement, de façon imprévue. Et il va y avoir un effet d'attraction vers Emmanuel Macron qui va en fait leur donner un sens. Il va s'appuyer sur... Et Macron s'est notamment appuyé avant tout au niveau des élites parisiennes sur le réseau des coins. Il a tout d'un coup leur a promis un devenir et en fait, ils ont cimenté son ascension jusqu'au pouvoir en 2017, notamment Laurent Bigorne qui était la main droite de Richard Descoings qui fait l'objet d'une procédure comme vous le savez pour avoir tenté de droguer sa collaboratrice et qui était en fait le fondateur d'En Marche. Lui et Ludovic Chaker qui est donc le chargé de mission, qui était le chargé de mission analysé en charge des services secrets auprès de l'état-major particulier qui était pareil, qui avait été employé par Descoings pendant trois ans. Donc tous les deux en fait, ils créent En Marche chez la femme de Laurent Bigorne. Aujourd'hui, Chaker fait l'objet de plusieurs enquêtes parce qu'il a fait disparaître le coffre de Benalla, parce qu'il a essayé de m'intimider en revenant chez moi après l'affaire Griveaux pour essayer de faire pression sur moi. Et donc il a été exfiltré au ministère des Armées. C'est magnifique aussi. Vous voyez, vous faites l'objet de procédures pénales, vous violez la loi de façon éhontée et vous retrouvez placardisé entre guillemets à l'ex-ministère de la Défense. Et Bigorne, entre temps, était devenu président d'Institut Montaigne. Donc il avait mobilisé tout le CAC 40 pour à son tour mobiliser, aider Descoings. Je ne sais plus pourquoi je vous parlais de Sciences Po. Mais c'était simplement si vous aviez rencontré l'info. Et voilà. Donc en fait, on m'a proposé de travailler avec lui à partir de 2012. En fait, à partir de 2012, peu après la mort de Descoings, son ex-femme, enfin sa femme, sa veuve, pardon, Nadia-Marie Descoings, qui est aujourd'hui au tribunal administratif de Paris, me propose de le rencontrer alors qu'il était secrétaire générale de l'IJ, à le journaliser. Elle me propose aussi de rencontrer quelqu'un qui va être important pour lui, qui était à l'époque patron de l'APE. C'est un truc que personne ne connaît. C'est l'Agence de participation de l'État. C'est ce qui gère en fait toutes les prises de participation de l'État dans les entreprises publiques. Donc en gros, les SNCF et compagnie, qui donnent des instructions à toutes ces entreprises pour dire vous allez faire ci, et donc tout ce réseau commence à se mobiliser à partir de 2012 pour appuyer Macron et je refuse d'être en fait tout de suite. Pourquoi ? Parce que je vois bien quelqu'un qui a une idéologie qui est complètement libérale, qui est complètement contraire à ce que moi, je commence à développer à cette époque. Je vois des gens qui ne sont pas du tout stimulants intellectuellement, c'est-à-dire que qui n'ont pas vraiment de vie ou qui traversent la vie. C'est quelque chose sur laquelle je suis déjà beaucoup revenu, sur l'absence en fait d'attirance réelle que ces mondes produisent. À moins vraiment de pas... C'est-à-dire que au moment, je me souviens, au moment où je rencontre Nadia-Marie Descoins, où elle me parle de Macron et du fait de travailler avec lui ou avec David Azema, je revenais juste du Congo, du Nord Kivu, où j'étais parti pendant un mois pour faire un reportage pour le monde diplomatique sur des groupes armés, le M23, un groupe armé qui a essayé de prendre Goma. Et donc j'avais passé un mois un peu entre Goma, qui est une sorte de ville hallucinante, entre le choléra, le sida, le lac qui a des explosions de méthane qui ne tue 100 personnes d'un coup, le volcan. Vous avez encore des coulées de lave qui mangent la moitié du... Et après, les collines et les forêts du Massissi, où sont les groupes armés où je vous ai suivis, etc. Vous revenez et on vous propose de travailler avec des gens qui en fait ne sont pas brillants, contrairement à ce qu'on pense, qui sont juste des technocrates un peu obsédés à l'idée de dîner mondain en dîner mondain de construire une carrière, etc. Ça n'a pas une attirance fondamentale et en tout cas, ça ne justifie pas de renoncer à un début de conscience politique que je commençais à développer à cette époque. Je venais de participer à la campagne de Hollande parce que j'avais été un grand militant contre la loi Adopi qui, à l'époque, prévoyait de couper des connexions internet en masse pour ceux qui téléchargeaient sur le peer-to-peer. Ce que je trouvais être une aberration. J'ai mobilisé beaucoup le milieu du cinéma auquel appartient mon père, qui est producteur du cinéma, pour essayer de lutter contre ça. Et Philippe Etty m'avait un peu pris comme ça en me disant « On va supprimer Adopi. » Et évidemment, au bout d'un mois, ils avaient renoncé comme ils avaient renoncé à toutes les... Et donc j'avais déjà vu, en fait, déjà l'horreur de ce qu'allait être la Hollandie, un peu avant tout le monde, de l'intérieur. Hollande, qui quand même avait fait une réunion avec tous les experts, entre guillemets, et conseillers de sa campagne. Une grande réunion dans le 7e, je ne me souviens plus. Et en levant la coupe, avait dit « Je sais que vous êtes là pour des postes. Ne vous inquiétez pas, vous en aurez. » Enfin, c'était devenu ça, idéal politique. C'est sûr que ça ne fait pas très envie, tout simplement. Pour certains, c'est leur idéal politique. Donc pourquoi pas ? On va revenir sur des questions plus d'actualité. Après le « quoi qu'il en coûte » pré-élection présidentielle durant la période du Covid, Emmanuel Macron a appelé les Français à se préparer, je cite, « à la fin de l'abondance. » À quoi faut-il s'attendre, selon vous ? Je pense que c'est intéressant que ça crée une réaction sociale. Je pense qu'il ne s'attendait pas du tout à ce que ça crée une sorte de réprobation sociale si importante, le fait d'utiliser le terme d'abondance, parce que je pense qu'il a vraiment intériorisé l'idée qu'en effet, la France est une terre d'abondance, parce qu'en effet, elle est extrêmement abondante pour la classe à laquelle il appartient. Il y a énormément de ressources qui sont concentrées entre très peu de mains. Ça a déjà été répété de mille façons. Mais surtout, en fait, du coup, ça les aveugle sur le fait qu'une grande partie de la population vit sous un régime organisée de restrictions. Ce n'est pas juste qu'il y a des riches et il y a des pauvres. Non, c'est-à-dire qu'en fait, le quotidien d'un Français, il y a une abondance de l'offre et il y a une restriction de la capacité à accéder à cette offre. Et en permanence, il faut calculer est-ce que je peux avoir ça, est-ce que je peux avoir ci, etc. Donc il y avait vraiment un contresens absolu. Si vous êtes un président démocrate, si vous êtes censé représenter la plus large partie de la population, vous êtes en train de leur dire le contraire de leur vécu le plus profond. Et c'est tout aussi peu une erreur que lorsqu'il disait il y a ceux qui ne sont rien. Enfin, vous voyez, en fait, ça révèle à chaque fois dans quel monde ils vivent et leur rapport, en fait, qui est constitué de façon nerveuse. Ou quand il disait que lui aussi, il avait connu, je ne sais pas si la pauvreté ou la précarité, parce qu'en gros, il n'avait que 1000 euros par mois quand on était étudiant à une époque, il y a 20 ans en plus, je veux dire, même pas aujourd'hui. On est sur des choses où il est très sincère, en fait. Il n'y a pas là-dessus. Il n'y a pas du tout de provocation ou de quoi que ce soit. C'est juste que lui et son entourage sont dans une situation qui est infernale. Après, c'est un niveau de lecture. Mais moi, le niveau de lecture, enfin, comment j'ai compris, la fin de l'abondance, c'est ne pas avoir de l'électricité 24 heures par jour, c'est ne pas pouvoir se chauffer correctement. Et vers quoi on peut se diriger ? On voit déjà en République tchèque, en Italie, au Royaume-Uni, où il y a des mouvements sociaux qui sont en train de se constituer d'importance. Est-ce que nous, en France, on a vu que le peuple français était somme toute assez apathique durant la crise du Covid ? Ok. Moi, je pense... Mon interprétation, c'est quoi ? C'est que les Gilets jaunes ont été un mouvement fondateur à l'échelle mondiale, pas seulement française. Pourquoi ? Et ça me permet de répondre à votre question. Je pense que c'est peut-être le truc le plus important que j'ai à dire aujourd'hui. On est sur une phase de transition énergétique. En fait, on est en train de passer d'un modèle de société à un autre parce que les modèles de société sont toujours déterminés par la façon dont on produit de l'énergie et la quantité d'énergie disponible. C'est une chose très simple. Donc on a eu le charbon qui a donné naissance à la société industrielle. Puis après, le pétrole et le gaz qui ont permis l'avènement de la société de consommation qui a suivi. Vous voyez, on parle souvent du fordisme comme étant une sorte de transformation de la façon de produire. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste qu'on passe d'une société à une autre. On passe de la société qui demande des lourds investissements pour produire l'énergie, donc assez figée encore, à une société beaucoup plus fluide où justement, les transports deviennent d'abord beaucoup plus faciles à l'échelle nationale puis internationale. OK. Là, on est clairement depuis un temps dans une situation où on commence à comprendre, y compris nos élites un peu tard, qu'il va falloir faire une transition vers un autre modèle qui va plus s'appuyer sur une décentralisation de la production d'énergie avec les renouvelables, que ce soit le solaire, l'éolien et compagnie. Et éventuellement, c'est la grande question et un des grands débats, une concentration encore très importante avec le nucléaire. Mais bon, qu'importe, on a cette transition-là. Et donc, on a des élites qui se sont gavées depuis des décennies, pour le coup, à l'échelle mondiale, principalement en Occident, de par ce modèle énergétique dont elles tiraient les fruits et qui, alors qu'elles sont prévenues depuis... Ça fait maintenant 50 ans, quand même, le rapport de Meadows et compagnie qui montrent qu'on va arriver à la fois à une limite en termes de capacité d'extraire du pétrole et des ressources fossiles et par ailleurs, qu'on va avoir un problème d'évolution des températures et autres. Donc, en fait, ça fait 50 ans qu'elles sont prévenues, sauf qu'évidemment, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont préféré continuer à pomper au maximum pour en tirer des bénéfices, quitte à, pour cela, exploiter de plus en plus des gens à l'étranger. — Mais là, c'est pas un problème de finalité des ressources, ce qui se passe en ce moment ? C'est un problème de sanctions économiques et de difficultés d'approvisionnement. — Oui, à court terme. Mais vous avez ce cadre beaucoup plus large. C'est pour ça que je parlais des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils se battent contre quoi ? La taxe carburant. Vous vous souvenez, la taxe carburant, c'était quoi l'objectif de la taxe carburant ? C'était de faire évoluer les comportements des citoyens pour les amener à prendre moins la voiture. Sauf que quand vous accroissez le coût du déplacement sans changer la société, c'est-à-dire sans investir pour changer l'urbanisme, les centres de production et compagnie, vous mettez juste à pourrie. C'est-à-dire que vous leur retirez juste un revenu et vous les mettez dans une situation qui, évidemment, une fine, devient soit de révolte, soit de révolution si vous continuez à les contraindre de cette façon. Et donc, quel était l'objectif secondaire, disons à plus court terme, plus visible, de la taxe carburant ? C'était de financer le CICE. Et ça, on l'avait révélé avec Wikidix. C'est un peu passé inaperçu, mais il y avait des mails d'Alexis Collère et du conseiller fiscal d'Emmanuel Macron, Laurent Martel, qui avaient été changés par campagne, qui disaient comment est-ce qu'on finance le CCE, donc cet allègement de charges massifs sur les grandes entreprises principalement, et donc, en fait, un accroissement de revenus pour les gens qui en ont déjà, parce que c'est ceux qui détiennent des actions dans ces grandes entreprises. Enfin, c'est pas le français moyen qui détient des actions dans Carrefour et compagnie. Et bien, ils avaient trouvé la solution de la taxe carburant. C'est-à-dire qu'en fait, la taxe carburant avait un effet écologique seulement en ce qu'elle était censée changer les comportements. Et par ailleurs, elle devait dégager des ressources pour ceux qui en ont déjà. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, on essayait de faire payer à la quasi-totalité de la population avec un effet de tension encore plus grand pour les plus fragiles le coût de cette transition énergétique. Vous voyez ? L'idée, c'était comment en fait ces classes dominantes vont se perpétuer au pouvoir sans renoncer à leurs privilèges, sans renoncer à l'abondance à laquelle elles ont été habituées depuis des décennies, qui leur a été permise non seulement par l'énergie en question, mais par l'exploitation qu'elles permettaient en France, mais aussi à l'étranger, au Bangladesh et compagnie, des millions de personnes qui leur permettaient en fait d'avoir des revenus très importants. Et comment est-ce qu'en fait on s'assurait que ça n'allait pas produire une transformation sociétale telle qu'en gros, un, on se rendrait compte qu'ils ne servaient à rien parce qu'ils n'avaient rien prévu, rien organisé. Et deux, du coup, soit on leur coupe la tête, soit on s'en débarrasse pour éviter la révolution. Et donc, ils ont tenté avec la taxe carburant, ça n'a pas marché. Et ils sont retrouvés à faire une situation. Et c'est en ça que je trouve que les Gilets jaunes sont vraiment des éclaireurs, en fait. C'est vraiment les premiers qui ont bloqué cette sorte de tentative qui a lieu dans toutes les sociétés. Et c'est là où il n'y a pas besoin de faire du complotisme, de penser qu'il y a un nouvel ordre mondial. Ce n'est pas nécessaire. En fait, chaque société occidentale et moderne, en fait, s'étant structurée de la même façon, dans tous les pays, vous allez avoir la même réaction de la part des mêmes élites qui vont essayer d'imposer à leur peuple les mêmes surcoûts pour essayer de... Et donc, je pense que le discours d'Emmanuel Macron s'inscrit de façon large sur cette question-là. Et là, à nouveau, vous avez une décision complètement aberrante qui consiste à se jeter dans un conflit qui, en fait, ne nous concernait pas directement. Ça a été impossible à dire. La question du conflit russo-ukrainien n'est pas un conflit qui engageait directement nos intérêts, si ce n'est justement sur les conséquences qu'il pouvait avoir sur notre approvisionnement en gaz, en blé, et ainsi de suite. Et c'est là-dessus qu'il aurait fallu se concentrer. C'est là-dessus... C'est que à ça qu'Emmanuel Macron aurait dû réfléchir s'il était un président censé. C'est-à-dire, dès le départ, il aurait dû se dire qu'est-ce que je fais pour préserver la souveraineté et l'indépendance des Français ? En quoi est-ce que ce conflit-là risque d'atteindre leurs intérêts ? Et quelle est du coup la position que je dois adopter pour préserver ? Mais est-ce qu'on a des liens culturels, historiques, ou qu'il soit avec l'Ukraine ? Non. Donc, en fait, la question, elle aurait dû se résumer à ça. Et au contraire, il va se mettre dans une position de signification morale avec une tentative d'affirmation de sa puissance jusqu'à de ridiculiser. C'est génial, ce documentaire qu'il y a sur Emmanuel Macron et sa vie diplomatique où il y a cette conversation entre lui et Poutine où Poutine finit par lui dire... Donc Macron lui dit « Attends, on va organiser une réunion juste avant que t'envoie tes chars. Organisons au moins une réunion avec Biden à Genève. Comme ça, au moins, on aura l'impression que j'ai fait quelque chose. » En gros, c'est ça le trade-off qu'il demande à Poutine. Poutine a besoin, à ce moment-là, de ne pas apparaître isolé sur la scène internationale. Parce qu'il sait très bien que ça risque de poser problème s'il y a une coupure complète des liens du jour au lendemain. Donc il accepte de jouer ce jeu. Il sait très bien que Macron ne le fait que parce qu'il est à trois mois d'une élection et qu'il a besoin de donner l'impression qu'il fait quelque chose et qu'il a besoin de se faire réélire. Et donc il accepte, mais sans être dupe. Et donc il est là « Ouais, ouais, bon, OK, on en parle. Très bien, je suis très content de parler. Bon, en fait, je voulais jouer au quai. En gros, salut. » Et là où il y a un double truc, c'est que ce qui a lissé dans ce documentaire, je recommande à tout le monde de voir, je pense qu'il a été produit par France 2 ou France 3, c'est qu'à volontairement, il montre encore une fois la bêtise de ces gens-là. D'une part, tous les conseillers diplomatiques, enfin la cellule diplomatique qui est suivie de l'Elysée, déjà il y a un problème de tenue intellectuelle. Ils ne sont pas brillants, ça se sent, ils ont quand même, ils ont le gros terme, de tenue, y compris physique et vestimentaire. C'est des gens qui sont là un peu installés, qui se comportent, enfin il y a un truc vraiment de non-incarnation de leur fonction et quand même, quand même, de bêtises, c'est-à-dire qu'en fait, ils pensent, quand Poutine s'engage à dire, oui ok, je vais y réfléchir, je vais considérer l'option, il dit ça de cette rencontre avec Biden, il le dit en disant, je vais voir avec mes conseillers, et eux, ils le prennent comme, oui ok, on va considérer l'option publiquement, vous pouvez rendre public le truc. Donc ils commencent à danser, enfin un truc complètement aberrant et ils annoncent qu'il va y avoir une rencontre Poutine-Biden à Genève alors qu'il y a 100 000 personnes qui sont mobilisées aux frontières de Kiev pour rentrer, je pense que c'est deux jours plus tard qu'il rentre en Ukraine et qu'en fait, ça n'avait aucun sens dès le départ de croire que, parce que quelle était la fonction, qu'est-ce que pouvait apporter la France dans ces discussions, dans ce processus de paix qu'ils voulaient mettre en place ? Aucune. Et c'est là où on voit la différence avec un vrai homme d'État quel que soit ce qu'on peut penser de Kier Erdogan. Kier Erdogan qui lui, joue de son rôle géostratégique parce qu'il est justement en embranchement vraiment sur des enjeux essentiels en termes de communication maritime et ainsi de suite. Enfin, il a quelque chose sur lequel peser. Et donc, en fait, il joue de ça pour jouer à l'hémicydominici et il obtient des discussions, il obtient en fait des réunions tangibles pendant le processus une fois que la guerre est intervenue. Alors que Macron, on voyait bien qu'il n'avait rien à dire. Qu'est-ce qu'il disait juste ? Non, ne faites pas la guerre tout de suite comme un enfant un peu perdu. Il y a une vacuité qui est à la fois instrumentale, encore une fois, pour le processus électorat, etc., mais qui est aussi lié à une absence de pensée très importante. C'est des gens qui ne réfléchissent pas et qui se retrouvent six mois plus tard dans une situation où on va tous le payer de façon collective alors même... Et ça, j'avais annoncé juste avant qu'on me suspende mon compte Twitter, enfin qu'on le verrouille. Mes derniers tweets, si vous regardez, ceux qui sont encore affichés, portaient, donc c'était en avril, sur l'exemption qu'avaient obtenues l'Espagne et la Portugal, qui ne sont pas des puissances énormes à l'échelle européenne quand même, auprès de la Commission européenne, sur la fixation des tarifs de l'énergie vis-à-vis du tarif du gaz. C'est-à-dire, en fait, ils ont réussi à se sortir de ce truc aberrant qui a été construit par l'Union européenne qui consiste à dire qu'aujourd'hui, parce que c'est l'énergie la plus chère, tous les tarifs de l'électricité sont fixés sur celui du gaz. Donc du coup, ça fait exposer tous les tarifs, y compris lorsque l'énergie est produite par le photovoltaïque, par l'éolien et ainsi de suite. Et l'Espagne et le Portugal, on dit, attendez, mais c'est n'importe quoi. On est en train du coup de payer une prime énorme à des producteurs qui ne dépensent pas un euro de plus pour produire leur énergie et donc du coup, l'électricité. Sortez-nous de là. Et ils l'ont obtenu. Est-ce que Macron, le tout puissant président du Conseil de l'Union européenne pendant ce période, etc., a obtenu quoi que ce soit pour les Français ? Rien du tout. Et du coup, il se retrouve six mois plus tard à dire, maintenant, on va avoir du mal à passer l'hiver. Bah oui, merci. Parce que si la France sort de ce marché-là, le marché... Du mécanisme de fixation. Le marché, il existe. Enfin, les interconnexions, de toute façon, vous pouvez pas aller, vous allez pas saboter les tubes et les... Donc, il suffit juste, avec votre poids politique, de dire, non, non, écoutez, ce mécanisme de fixation des prix qui a été inventé par je ne sais quel technocrate il y a 15 ans qui est en train de nous ruiner, en fait, collectivement, on arrête. On arrête et on met tout de suite, pas en avril. Là, ces tweets sont faits en avril, pas en octobre ou avec la commission, enfin en septembre, avec la commission européenne et c'est une question sur l'Union européenne. Moi, la grande question qui est quand même, c'est quoi cet énorme édifice bureaucratique ? Alors, on va y revenir. Je voulais juste vous reposer une question à propos des sanctions dont vous avez dénoncé les effets délétères sur les intérêts de la France. La question, c'est aussi, lorsqu'il y a la guerre aux portes de l'Europe, lorsqu'un pays envahit un autre pays souverain, qu'il y a des bombes qui sont larguées sur des civils, etc., qu'est-ce que nous, on fait en réaction par rapport à ce conflit-là ? C'est ça, que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi est-ce qu'en fait ? C'est là, mais j'avais du mal à comprendre dès février quel était l'intérêt de la France dans ce conflit. Personne n'a posé cette question en ce moment-là. La France fait partie de l'Union européenne et si la Russie, oui, mais si la Russie envahit l'Ukraine totalement, la Russie sera aux frontières de l'Union européenne. Est-ce qu'il y ait une puissance rivale de l'Union européenne ? Une puissance rivale, pas ennemie. Vous avez bien compris que l'objectif de Poutine, ce n'était pas d'envahir l'Ukraine, c'était d'y placer... Enfin, c'était clair dès le départ, mais ça a été d'autant plus quand il y a eu cette tentative ratée de le faire. C'était en fait de faire tomber Zelensky pour y placer un régime ami qui respecte ses intérêts et ce qu'il considérait être ses considérations géostratégiques. Où est le danger immédiat pour la France ? Je peux comprendre que l'Allemagne et la Pologne aient commencé à s'inquiéter. Ça, je peux comprendre. Mais ça dit justement quelque chose très important sur l'effacement de la France des réélections intellectuelles, de cette absence de pensée au sein de l'État, qui, encore une fois, là, je décris à chaque fois comment on fait, mais si vous lisez Crépuscule, mon discours à Polytechnique, etc., j'essaie de décrire le pourquoi. Enfin, vous voyez, je ne me contente pas de dire qu'ils sont tous bêtes, etc. Moi, j'essaie de partir de mon expérience au sein de Sciences Po, de l'ENS, auparavant d'École Alsacienne où j'étais le camarade de Gabriel Attal, de classe, d'essayer de comprendre ce qui, dans ces espaces-là, fabrique cet espace de pensée auquel j'ai été confronté. Je ne suis pas en train de vous dire, j'ai regardé BFM, il avait l'air bête. C'est l'inverse. Je sais que si Darmanin, il n'arrive pas à s'exprimer sur BFM, c'est tout simplement parce que... Ou alors qu'il s'exprime en se fixant sur des points avec des éléments de langage complètement... C'est juste qu'en fait, il a peur de parler plus parce qu'on se rendra compte qu'il est complètement nul. Donc ils sont contentes de me donner des petits morceaux comme ça. Et ils sont un peu tous comme ça aujourd'hui. Il y a très peu de personnes qui ont une densité intellectuelle suffisante et qui ont passé suffisamment de temps à lire, à découvrir le pays, etc., pour avoir une pensée formulée de façon suffisamment élaborée sur ces questions. Et pardon, du coup, je n'ai pas complètement répondu à votre question. Mais c'est... Vous y avez répondu. C'était en gros qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce conflit qui est aux frontières de l'Europe et qui risque peut-être d'être une menace. On regarde quels sont nos intérêts et on agit en conséquence. C'est aussi simple que ça. Et on a prétendu que c'est une question morale, etc., alors que c'est un conflit complexe, alors que c'est une guerre qui a quand même cours depuis des années. Là, c'est un épisode de plus dans la guerre. Ah oui, non, je vous disais sur la volonté de Poutine d'essayer de mettre un régime fantoche à Kiev. C'était ça, l'objectif premier de la guerre. Après, bien malin celui qui peut connaître les plans de Vladimir Poutine. Je pense qu'à l'époque, on était quand même... Enfin, on était assez renseignés, y compris en ouvert. Je ne parle même pas des informations qui nous étaient transmises par les services, des choses qui étaient réservées aux... Il y avait clairement de la part de la fixation. Quand vous écoutiez les discours de Poutine avec toutes ces exagérations sur le régime nazi, enfin, composé de... Enfin, je ne sais pas ce qu'il racontait sur les violeurs ou les... Enfin, il y avait tout un truc un peu comme ça, un peu. L'objectif était très clairement de mettre une pression politique avec une erreur, en mon sens, importante de sa part de jugement sur la capacité à produire en interne, en fait, une sorte de révolution de palais et l'appui de Monsalinsky, bénéficier, y compris en termes de communication, de la part de forces importantes rattachées aux États-Unis. Est-ce qu'il est tombé dans un piège ? Est-ce qu'il a commis une erreur ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu clairement quelque chose de cet ordre-là qui explique qu'on soit aujourd'hui dans une situation un peu intermédiaire, mais qui n'est pas... Encore une fois, il faut quand même se rendre compte d'une chose. Et Dieu sait si je ne suis pas sensible au régime politique de Poutine et à sa façon de gérer notamment ses populations internes et à quel point j'étais sensible au massacre qui avait lieu en Tchétchénie et compagnie. On est en train de nourrir des monstres. Il y a deux semaines, je suis allé visiter mon père qui habite principalement en Portugal et on est allé au restaurant. Et le Portugal est devenu une des bases arrières de la mafia, enfin, de certains nombres de mafias ukrainiennes depuis quelques mois. Ils se sont rapatriés là-bas. Donc on se retrouve au restaurant à côté de table d'Ukrainien qui discute, etc. Et on sort. Et en fait, il y avait deux énormes Mercedes classe G toutes neuves avec la plaque ukrainienne avec HH88 qui commençait par les deux. Si on avait une, mais là, les deux. Donc HH et Uytuit, c'est les codes qui sont utilisés par les groupements néo-nazis et compagnie pour Heil Hitler et Uytuit pour HH, justement. Donc là, c'est HH88 sur les deux voitures. Et là, vous voyez, il y a un truc qui consiste à dire « Ah oui, c'est un prétexte qui est utilisé par Poutine et qu'on va dire... » C'est vrai. Évidemment que c'est un prétexte. Évidemment que c'est Niski qui est juif et pas nazi et tout ce que vous voulez. Mais par contre, c'est aussi vrai que Niski a mis en place une alliance avec un certain nombre de forces politiques qui, elles, sont clairement néo-nazis, notamment tout ce qui a trait au bataillon Azov, qui ne sont pas indifférentes contrairement à ce que disent un certain nombre de pseudo-spécialistes que j'ai vus sur Twitter et compagnie. Ces gens-là se sont institutionnalisés en Ukraine. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, ils ont des écoles, ils ont des partis. Enfin, c'est pas juste « On a pris quelques militaires qu'on a foutus dans un bataillon qu'on envoie dans le Donbass pour qu'ils se fassent examiner. » Ils commencent en fait à perfuser la société et à avoir un sentiment d'impunité tel qu'ils font que même au Portugal, à Lisbonne, quand leur voiture affiche explicitement des... Est-ce que c'est dire que tous les... Non. Mais ce que je veux dire par là, c'est exactement comme les livraisons d'armes et de les distributions qu'on a vues de Galash au premier jour de la guerre. C'est des choses qui vont nous revenir. De la même façon que quand on s'y rit en 2012 et 2013, on tient un discours hyper culpabilisant sur un régime qui était en effet détestable mais que derrière, on ne met pas en place les... Si vous dites de quelqu'un qu'il est le diable incarné, il faut agir en conséquence. Vous ne pouvez pas vous contenter de le dire. Cet écart entre le discours et le réel, entre le discours et l'action, c'est la source, en fait, de grands mots en termes politiques et de catastrophes à l'échelle internationale. Et là, je pense qu'on va se prendre en fait un retour extrêmement violent à la fois de la part de la déstructuration de la société ukrainienne qui, là, pour le coup, la responsabilité principale, elle repose sur Poutine et à la fois du fait de notre avagement sur ces compromissions qu'à chaque fois, on se dit « Oui, bon, c'est pas si grave, etc. » On en parle dans quelques années. Ceci dit, c'est facile pour nous d'analyser la situation de là-bas, ici, de Paris, parce que Zelensky, en fait, c'est son urgence de garder la souveraineté de son pays. Et du coup, j'ai une question de A.M.I. Lyon par rapport à cette souveraineté. Voyez-vous l'espoir d'une réinitialisation de la vie politique en France avec le mouvement souverainiste au sens large qui soit de droite ou de gauche qui cherche, entre autres, à sortir des alliances UE-OTAN ? Moi, je pense qu'il faut une révolution. C'est pas des mouvements politiques qui vont, au sens de politique électorale, qui vont nous sortir de la situation actuelle. Je l'ai dit assez clairement et j'ai même explicité dans Abattre l'ennemi quels devaient être les objectifs de cette révolution que je défends pas d'un point de vue romantique ou utopiste parce que j'ai lulché quand j'avais 16 ans et que j'ai 17 ans en âge mental et que je continue à croire dans des... Non, non, c'est juste qu'à travers les impossibilités, les apories auxquelles j'ai été confronté successivement en occupant d'abord des petites fonctions au sein de ces appareils de pouvoir mais que du coup j'ai vu de l'intérieur en fréquentant ces personnes puis après en accompagnant un certain nombre de mouvements dont celui des Gilets jaunes auxquels j'ai vraiment été intégré notamment grâce à un certain nombre de personnes comme Maxime Nicole que j'ai longuement défendu et auprès de qui je me suis battu et auprès de qui on se bat encore Christophe Détanger il est encore en train de se battre pour récupérer enfin c'est moi qui le représente dans cette affaire pour récupérer sa cagnotte Litchi que le gouvernement a décidé de faire sauter juste pour les internautes qui auraient oublié Christophe Détanger c'est le fameux boxeur qui avait frappé un gendarme mobile qui avait fait reculer en effet à pont nu des gendarmes mobiles qui étaient en train de bloquer un pont et qui présentaient un risque énorme pour les milliers de personnes qui étaient en train de rentrer dans ce pont de manifestants qui étaient en train d'aller vers l'Assemblée nationale et à main nue en fait ce que j'ai trouvé sublime vous voyez vraiment quelque chose de l'ordre face à trois gendarmes qui étaient casqués qui n'ont pas souffert de dommages particuliers il y avait une femme je crois dans le trio des gendarmes en tout cas elle n'a pas été frappée par lui je ne sais pas s'il y avait une femme par contre il y a une femme qui a été tabassée par les gendarmes et qui a été tombée au sol et c'est ça qui a déclenché une vieille dame et son passage à l'acte et cet homme a vu sa vie détruite comme la plupart des gilets jaunes qui ont été exposés et aujourd'hui ils ont une situation de souffrance extraordinaire et en plus on a essayé de lui retirer cette caméra donc ce combat continue est-ce que je veux dire qu'en fait à partir de cette connexion avec ces gens-là et avec ce mouvement de façon générale le rôle qu'a joué Crépuscule peut-être pour l'aider à se prolonger et à trouver une légitimité parce qu'il y avait une parole qui est venant de ce système-là elle leur disait mais vous avez raison il faut y aller j'ai compris en fait qu'institutionnellement parlant il n'y avait pas de porte de sortie et donc j'en suis passé à cette nouvelle table qui me coûte très cher mais vous avez fait le lien entre ça et la question de la souveraineté dans votre question il y avait cette question sur la souveraineté de l'Ukraine donc la légitimité potentielle il ne s'agit pas de remettre en question la légitimité de l'Ukraine à se défendre face à un envahisseur parce que pour le coup factuellement quoi qu'on ne pense du conflit c'est ce qui s'est passé il s'agit de considérer qu'est-ce que nous en tant qu'entité politique qui recherchent à nouveau une forme de souveraineté et de rendre une souveraineté à notre peuple comment est-ce qu'on se positionne dans les faits pas dans le discours par rapport à ce conflit-là si les Vallons ont envie d'être attachés à la France demain moi je n'ai pas envie que les russes les japonais les chinois s'en mêlent et je ne vois pas en quoi le fait qu'ils s'en mêlent pourrait apporter du bien si jamais il y a une sorte de guerre civile entre Vallon et Flamand ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif qu'il ne faut pas essayer de limiter les dégâts au maximum et ainsi de suite mais pas de la façon dont ça a été fait par Emmanuel Macron et pas à fortiori par notre implication croissante sans que ni tête dans ce conflit qu'on fait finalement que prolonger aujourd'hui quels sont les résultats effectifs encore une fois moi je pense que l'échec de Poutine est vraiment un échec de Poutine je pense qu'en fait il a vraiment eu un erreur de calcul sur l'idée de faire tomber Zelensky c'est pour ça qu'il a massé ces forces énormes sans à aucun moment rentrer dans Kiev autour de Kiev et ce n'est pas parce qu'on a livré des canons César que ce n'est pas arrivé c'est juste parce que le régime politique en Ukraine avait suffisamment d'appui pour tenir contrairement à ce qu'il pensait et à partir de là notre contribution à tout ça à part aggraver la situation je ne suis pas sûr qu'elle soit très pertinente vous leur donnez les moyens de se défendre c'est une façon aussi de... c'est pour ça que je vous donnais cette claire de lecture parce que je ne pense pas encore une fois que l'échec de Poutine soit lié à leur capacité à mieux se défendre ce n'était pas une question militaire c'était une question de réussir à faire tomber ce régime ou pas ils n'ont pas réussi parce que pour le coup il y avait un point d'appui etc et il n'y avait pas de volonté militaire d'occuper l'ensemble du territoire d'ailleurs on le voit la lutte actuelle elle se concentre aujourd'hui sur la question du Donbass à nouveau elle n'est plus du tout sur une question et le retrait tactique qui a été effectué par les russes de la région de Kiev il n'est pas lié à des considérations militaires sincèrement enfin ou alors on ne va pas faire une analyse militaire de l'Ukraine mais il y a eu des graves dysfonctionnements dans la progression de l'armée russe si Poutine avait considéré que l'enjeu stratégique était qu'il y avait en celui qu'il a connu en Tchétchénie il aurait envoyé les chars et les bombes jusqu'à ce que ça tombe et il aurait fait raser Kiev enfin il n'y aurait pas eu de difficulté il a montré qu'il était parfaitement pourquoi ? parce qu'il considérait c'est vrai que la Tchétchénie faisait partie intégrante et définitive de la Russie et ce n'est pas le cas pour Kiev pour l'Ukraine pour cette partie d'Ukraine on a abordé un peu tous les sujets possibles en même temps on va essayer de retrouver un fil un peu normal vous parlez alors si je comprends bien vous nous dites que vous êtes pour une révolution et que vous préférez même pas parler finalement de mouvements souverainistes de droite ou de gauche quoi qu'il arrive il faut faire table rase de tout ça et bien à contrario j'ai une question de Nico Gm qui nous demande qui vous demande que pensez-vous de la mouvance royaliste cette fois en France est-ce une alternative possible à la République ? c'est intéressant l'Action Française m'a invité à une conférence le mois dernier j'aurais répondu que l'époque était trop bête pour s'autoriser ce genre de rencontres ça allait cristalliser à nouveau justement des polémiques des trucs de surface complètement stupides c'est intéressant parce que les royalistes justement étaient présents dès l'acte 1 des Gilets jaunes et moi je ne savais même pas que ça existait encore en fait j'ai un peu rigolé je ne sais pas si c'est évident mais en tout cas j'avais vraiment un truc de garçon de gauche qui pensaient vraiment que c'était un mouvement éteint depuis très longtemps et après en fait j'ai compris la raison de leur présence il y avait vraiment au milieu pris entre à la fois les anarchistes les gens d'extrême gauche et de l'autre côté toutes ces dimensions d'extrême droite et compagnie au milieu se retrouvait la République parlementaire et la notion de régime représentatif était prise en étau en fait par tous les autres mouvements qui considéraient que c'était pour des raisons très différentes et parfois contradictoires un système qui n'était pas qui n'était pas utile politiquement parlant et donc et donc donc moi je pense que c'est une impasse je comprends en fait qu'elle survive encore parce que elle est nourrie par des siècles et des siècles de littérature de texte et donc quelqu'un qui par exemple s'intéresse à l'histoire qui s'intéresse à la littérature et qui va je ne sais pas découvrir un auteur qu'il passionne du XVIe siècle et compagnie va nécessairement plonger dans ce genre de discours mais en tout cas le royalisme à la française c'est-à-dire que Louis 24 Louis de Bourbon Louis Louis 20 enfin je ne sais pas enfin je ne sais pas Louis de Bourbon enfin voilà que Louis de Bourbon va devenir enfin serait l'égaliste c'est pas c'est pas actuel est-ce que après la question de la nature du régime qui devrait succéder à cette république parlementaire par contre c'est une question qui laisse la porte ouverte à n'importe quelle forme politique c'est davantage le spectre des idées maurassiennes qui subsistent dans le mouvement royaliste avant même les questions de savoir qui va prendre le trône c'est une question intéressante parce que dans ce cas-là vous considérez que parce que bon enfin donc Maurras Mainville Action Française donc Zemmour en fait vous considérez que c'est un c'est en fait il y a cet aspect-là et puis encore plus à l'extrême droite ou vraiment à l'extrême droite pour le coup il y a aussi une survivance idéologique en France qui est le soralisme qui repose aussi sur un rapport textuel à des à des mouvements intellectuels de la fin du 19ème et du début du 20ème mais je pense que de la même façon que j'imagine vous vous ironisez beaucoup sur les derniers partis marxistes et communistes moi j'aurais tendance à ironiser de la même façon sur la survivance enfin vous voyez parce que c'est des héritiers de souches idéologiques qui dans les deux cas ont été produites par des textes qui ont été écrits au 19ème au début du 20ème et qui à mon sens n'ont pas pris de façon utile dans un sens ou dans l'autre sur notre contemporain qui notamment à cause des évolutions technologiques a vraiment transformé la façon de vivre en politique en fait ça arrête pas de s'allumer de s'éteindre les verts et après ça devient rouge c'est lui qui fait ça en régie ça devrait aller et après il n'y a rien enfin parfois souvent on découvrira si tout va bien ok on a déjà une heure je pense que je vais vous poser une dernière question justement on a pas mal parlé des gilets jaunes il y a eu l'échec de ce mouvement est-ce qu'il n'est pas en partie lié à son infiltration par justement ces milices d'extrême gauche qui faisaient la chasse aux royalistes qui faisaient la chasse à certains nationalistes ou même juste des patriotes et qui ont justement rendu impossible cette réconciliation du peuple français contre le régime enfin pour le coup c'est exactement ce qu'avait tenté de dire Zemmour dans le débat que j'avais eu avec lui sur Paris 1ère qui est sur Youtube et je trouve qu'en fait cette idée est énoncée par des gens enfin je ne vous dise pas du tout personnellement mais en tout cas c'est une idée qui est née parce qu'elle est assez généralisée justement dans les cercles de droite conservatrice par des gens qui n'étaient pas sur place en fait parce que quand vous étiez dans les manifestations ce que vous voyez c'est que les mouvements à nard type black bloc et compagnie jouent un peu le rôle d'avant-garde c'est à dire en fait ils s'exposaient au tir de LBD de gaz lacrymo etc pour couvrir et protéger une partie de la population où se trouvaient de tout des gens qui n'étaient pas du tout politisés des gens de gauche des royalistes et compagnie et il y avait par ailleurs quelques opérations surmédiatisées notamment c'était contre Ryssen c'est ça si je me souviens bien il y avait eu un moment il y avait un idéologue d'extrême droite qui s'était fait sortir à coup de poing par des anarchistes il y a eu plusieurs fois après mais ça c'est des querelles de chapelle ce que je veux dire c'est des trucs qui sont complètement indifférents pour 99% des gens qui ne savent pas qui sont ni les uns ni les autres qui ne s'identifient pas idéologiquement ni aux uns ni aux autres parce qu'ils n'ont pas de rapport idéologique aux politiques c'est avant tout des conditions matérielles qui les amènent à se retrouver dans la situation où ils sont et aussi une sorte de ressenti par rapport au scandale à la corruption qui crée du dégoût et à une insatisfaction très forte et ça combiné produit un mouvement comme celui des Gilets jaunes et donc vous ne pouvez pas être souverainiste à mon sens et en fait si vous voulez être souverainiste vous êtes obligé d'accepter que la France est très diverse y compris idéologiquement et qu'en fait si vous voulez reconstruire les conditions d'une souveraineté nationale il faut faire de la place à tout le monde et ça ça vaut pour tous les camps d'ailleurs l'enjeu le clivage principal ça répond aussi la question que vous m'aviez posée tout à l'heure c'est avant tout celui-là est-ce qu'on recrée un espace politique qui nous est propre où la discussion elle n'est pas dépendante d'algorithmes qui sont façonnés en Californie qui en fait poussent soit ce qui les intéresse commercialement soit ce qui les intéresse idéologiquement ou la presse elle est détenue par la population et pas par des petites élites qu'elles soient de droite ou de gauche qu'est-ce que ça change finalement vous finissez en fait par avoir une influence sur les contenus qui est délétère parce que vous avez une instrumentalisation de la parole et de l'espace public de la même façon que des mécanismes de démocratie directe c'est des choses qui sont en fait voilà si vous avez confiance en votre peuple si vous considérez vraiment que votre peuple devrait régner au sens le plus politique du terme il faut l'accepter dans ses contradictions idéologiques et lui donner les outils en fait de sa souveraineté c'est ça être vraiment souverainiste c'est pas autre chose à mon sens et s'assurer qu'à aucun moment les influences extérieures viendront essayer de s'accaparer ce processus soit pour capter des richesses soit pour l'exploiter et ainsi de suite et en fait cette forme d'écuménisme politique je l'ai découvert avec les gilets jaunes enfin vous voyez je rentre dans les gilets jaunes en étant un garçon de gauche un peu bête quoi enfin avec j'ai mon camp enfin j'ai mon et je comprends en fait que l'enjeu politique est beaucoup plus fondamental que d'imposer mes idées sur je ne sais quelle question et qu'il s'agisse avant tout de rendre en fait et on a tous tendance journaliste intellectuelle politique et compagnie à vouloir prendre parce qu'en fait on se retrouve dans des positions de pouvoir y compris y compris inconsciemment en fait et donc ce réflexe à chaque fois de se dire mais c'est pas à moi de déterminer ce qui devrait être fait ou pas mais c'est au peuple justement de retrouver la capacité à s'autodéterminer je pense que c'est ce qu'il y a de plus sain politiquement a fortiori en tout cas pour des gens comme moi qui viennent de classe politique enfin pardon de classe sociale aisée et qui ont donc cette habitude en général de dire le bien ou ce qui doit être pensé juste pour vraiment en terminer un petit mot sur Julian Assange j'aurais voulu qu'on en parle plus longuement mais ça fait déjà un bout de temps qu'on discute vous avez été sans conseil pendant un temps on a vu par exemple Emmanuel Macron proposer l'asile à une journaliste russe qui avait mis une pancarte contre la guerre en Ukraine et qui l'a refusé mais il l'a refusé de proposer cet asile à Julian Assange vous en pensez quoi je pense que c'est une autre chose qu'Ismaël Emelien m'avait dit à la fin de la rencontre qu'on avait eue à l'Elysée il m'avait dit faites attention à ne pas devenir malgré vous l'agent d'influence extérieure en fait il y a une paranoïa très importante dans les élites françaises et ça s'était vu dans un entretien de Macron au point sur les gilets jaunes où il avait dit non mais en gros c'est les russes quoi les gilets jaunes et en fait ils n'arrivent pas en fait tout ce qui est trop honnête trop délié d'intérêt ils sont obligés de le raccrocher à une puissance extérieure obscure quelque part les complotistes c'est eux quoi et donc typiquement Assange il est prisonnier de ce jeu de perception qui font que dans l'appareil d'état l'appareil sécuritaire en particulier français on considère qu'il a été l'idiot utile des russes pourquoi ? parce qu'il a révélé des secrets sur les Etats-Unis est-ce qu'ils ne comprennent pas parce qu'en fait ils n'ont pas le temps de travailler sur ces questions et moi j'ai mis des années en le fréquentant à comprendre Julian c'est quelqu'un qui est un petit génie qui découvre l'informatique dans les années 80 parce que c'est un petit génie et donc à 16 ans il se retrouve un peu comme ça par hasard dans les serveurs du ministère de la défense américain Department of Defense il se balade comme un gamin il s'amuse et dans un certain nombre d'autres institutions et il va se retrouver arrêtés à cause de ça et donc il va découvrir en fait la violence de l'institution policière et judiciaire face à un truc en fait qui était une gaminade sans intérêt donc au lieu de leur proposer de devenir je ne sais pas je ne sais quel héros ou en tout cas hacker en chef des Australiens il le menace de le mettre en prison et à ce moment là en fait il découvre justement que qu'en tant que citoyen australien il n'est pas citoyen il est sujet il est sujet d'un espace géopolitique beaucoup plus large qui est un peu une sorte de néo-empire américain et qu'en fait en tant qu'australien il ne sera jamais protégé et si en tout cas s'il fait quelque chose qui déplairait aux Etats-Unis et je pense que quelque part ça le révolte enfin il se dit mais comment ça se fait encore une fois un ado de 17 ans enfin il se dit mais c'est quoi cette histoire moi je croyais jusqu'ici à la fiction où il y a un état souverain qui protège mes droits et compagnie et donc il va devenir un dissident de son espace politique à lui donc évidemment qu'il s'intéresse beaucoup plus aux Etats-Unis qu'à la Russie ou à la Chine ou aux Zimbabwe enfin évidemment qu'il va se centrer sur son empire à lui en fait et il va essayer à partir de là de dénoncer ce qui ne fonctionne pas et de construire une réflexion politique à partir de cette coïncidence quelque part et la bêtise en fait a consisté à interpréter la chose à l'envers se dire ah oui mais s'il s'attaque aux Etats-Unis c'est qu'il doit servir à des ennemis des Etats-Unis qu'est-ce qui pourrait servir les Chinois on ne voit pas trop non et du coup en fait il y a une sorte vous rajoutez à ça la faiblesse et la lâcheté du président de la République moi j'ai quand même donné ce dossier à Dupond-Moretti en 2019 quelques mois avant qu'il soit nommé ministre de la Justice parce que je savais qu'il était proche de Brigitte Macron on en avait parlé avec les équipes de Julian en lui disant c'est clair que moi dans ma position à ce moment là je ne pouvais pas être franchement très utile au février 2020 pardon à Julian en fait enfin j'étais dans un tel rapport d'opposition au pouvoir politique en cours que alors qu'il s'agissait de faire un geste humanitaire pour Assange c'est-à-dire de l'accueillir en France un pays où quand même il a créé Wikileaks où il a un enfant qui vit auquel il a rendu service en révélant que l'espionnage des communications de François Hollande de Nicolas Sarkozy de Jacques Chirac de toutes les entreprises françaises qui participent à des appels d'offres supérieurs à 250 millions d'euros c'est-à-dire des milliers d'emplois en fait qui l'a potentiellement sauvé en désactivant je ne sais pas enfin c'est même pas l'asile c'est la légion d'honneur enfin je veux dire c'est tout un truc enfin on le rend ministre d'état enfin je ne sais pas enfin c'est quand même quelqu'un qui a rendu des services à la nation comme très peu de gens sont en capacité et il faut rappeler le risque que ces gens ont pris pour révéler ces informations parce qu'une fois qu'on les a on se dit ok très bien mais c'est-à-dire que pendant des semaines ou des mois ils avaient ça entre leurs mains c'est-à-dire que c'était des cibles vivantes pour la CIA enfin c'est des gens qui auraient pu disparaître qui auraient pu mourir et qui pendant des mois ont dû vivre avec ça jusqu'au moment où en le révélant évidemment ils étaient un peu plus protégés qu'ils étaient jusqu'alors et non seulement on ne lui donne pas la légion d'honneur et compagnie j'avais négocié avec Hollande à l'époque cette question-là donc c'était en 2015 et les échanges s'étaient interrompus après un appel de Barack Obama à Hollande directement où il avait je pense comme un être intelligent qu'il est Hollande m'écrivait des textos alors qu'on venait de révéler que son téléphone était sur le coup de poignet ça donc je pense que du coup ils ont été informés et du coup ça s'est arrêté sec après un appel qui était révélé après d'Obama et donc d'un côté vous vous dites oui bah c'est sûr que face à Obama on ne presse pas grand chose et l'autre vous dites non mais c'est-à-dire quand même qu'Obama a dû décrocher son téléphone pour intervenir sur ce dossier en échange d'une je ne sais quelle contrepartie pour empêcher ce qui aurait été un désaveu fondamental pour son régime politique et évidemment pour l'image de progressiste qu'il se donnait et du coup ça veut dire quelque chose aussi du pouvoir qu'on avait mais aussi dès que vous avez du pouvoir sans le chercher dès que vous êtes Julian Assange en fait un anti-souverain c'est le titre du livre que j'avais écrit sur lui vous faites peur à tout le monde que ce soit le FSB la CIA la DGSE la DGSI sont tous en fait en panique et avec une idée seulement vous écrasez le plus vite possible parce que vous cherchez juste à être destitué quelque part vous ne cherchez pas à prendre leur place et ça c'est ce qu'il y a de pire quelqu'un qui veut rentrer dans le pouvoir vous finissez par l'acheter le corrompre enfin il y a un moment où vous pouvez négocier avec lui quelqu'un qui est juste en train de dire je rends au peuple sa plus grande arme qui est le savoir savoir comment ça fonctionne en puissant des informations confinementielles là vous devenez vraiment dangereux et donc il est dangereux pour tout le monde et Méliam me l'avait dit aussi il m'avait dit on sait très bien que dès qu'il vient en France la première chose qu'il fera c'est chercher à publier des trucs sur la France je dis bah oui ce serait tout à l'honneur du pays justement de montrer qu'en fait c'est une vraie démocratie qu'ils sont capables d'assumer cette forme de transparence et c'est ce qui explique qu'ils pourrissent en prison maintenant parce qu'il n'est plus enfermé dans une ambassade dans 20 mètres camarades comme il a été pendant 9 ans mais maintenant dans une prison antiterroriste qui a été construite après le 11 septembre 2001 contre les terroristes et c'est là on se reconnecte à tout ce que je vous disais sur est-ce qu'à un moment donné on ne sort pas du spectacle du pizza yolo enfin qui a connu quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui se retrouve dans un procès multidinaire avec 30 caméras à la cour d'appel de Paris sur la tente à de Nice est-ce qu'on n'essaie pas de réfléchir plus structurellement à ce qui produit le mal dans nos sociétés je trouve que ce serait beaucoup plus intéressant Fran Branco merci beaucoup d'avoir accordé cet entretien à VA+. merci aussi à Wilfried c'est à ceux des abonnés qui ont posé les questions exactement n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de consulter aussi notre offre Rejoindre vous pourrez retrouver d'autres entretiens ou bien encore des documentaires de grande qualité comme le dernier qui est sorti sur le Danemark avec ce tunnel merci beaucoup Fran Branco merci à vous abonnez-vous ! abonnez-vous !